Allô, guys! J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller direction de Haïti. Oui, direction d'Haïti. Il y a une actualité qui est passée dans les journals, dans le Daily, dans plusieurs journals un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis surtout, je sais que c'est quand ça touche Haïti avec le climat qui arrive, parce que dans les gros titres, ça disait un YouTuber, un influenceur YouTuber sur les réseaux s'est fait kidnapper. Et les gangs de rue demandent 600 000 $ américains pour le libérer. Donc, n'importe qui va être sensibilisé. On parle de peu importe la situation, comment il s'est fait, qu'il s'est retrouvé, qu'il voulait faire du contenu ou pas, on va tout être sensibilisé par ça. Mais là, en regardant le déroulement de tout ça, il y a d'autres clauses qui laissent entendre que ce... Parce que ce créateur de contenu, c'est un Américain, c'est comme un descendant, un Libanais descendant américain, je pense qu'il est né aux États-Unis, bref, du nom « Your Fellow Arab ». Donc, on va parler de ça, parce que maintenant, ça laissera entendre que tout ça, c'était son buzz à lui, pour créer, pour générer des vues sur la situation, générer des vues pour son propre contenu à lui. Ah, c'est chaud, hein! À quel point est-il prêt à aller faire tout ça pour son contenu à lui? On va regarder ensemble de quoi qu'il s'agit. C'est bon, allez! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 pas de brachier. Vaille plein, brachier, pape, vrepé. La Monsangou, baguette, je vais bien plein, brachier, pape, vrepé. Je suis currently kidnappé dans le milieu de la haïti, mais nous sommes amis. Nous sommes amis. J'ai mis un cigare, un beer, j'ai mon propre bed. Moi, je pense qu'il est fier de la Monsangou. Il dit que vous êtes vraiment heureux parce que vous êtes heureux avec le roi, la Monsangou. Oui, Félix, facile, comment est-ce que vous êtes heureux? Oui, content. Blond, content. Ok, le monde, bonne fête à vous. Le Monsangou, voir le Monsangou. Yeah! Voir le Monsangou. Ok, le monde n'a pas les takao qui? Voilà, ok. I need to empty this. Même deux, oui, non. Can I step outside, King, to empty this? Quand tu veux me dire? Non, c'est facile, on met la gérate, comme ici. Oui, on met la gérate, là, on va nous. Et puis on va nous. Et puis mettre le deuxième, là, Monsangou, en l'air. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon, regardez-vous. Ok. Mon blabé loin, oui. En anglais, en anglais. En anglais, c'est, my friend. Mon ami. Mon ami. Maintenant, ok. Yeah, nobody else, by the way, is getting kidnapped in Haiti and befriending them. On connaît tout le monde qui est météo, ok. Allez, ouais. Cheers. Ok. Mais on s'en joue. Pas à l'un jour. Pas à l'un jour. Pas à plein. Veracier. Très bien. Hey, what's up? Donc, déjà, concernant ce créateur de contenu, on regarde son contenu, il va dans les destinations, en effet, très téméraires, il va dans des situations, il va dans des lieux que, habituellement, quand le monde va voyager, ils vont peut-être, on va éviter, on va se dire honnêtement, on va éviter, c'est-à-dire, même si on va aller au Brésil, peut-être, moi, je vais éviter les favelas. Peut-être, il y a certaines favelas, comme Santa Catarina, certaines favelas qui sont un peu plus sécurisées qu'on peut aller, qu'on a l'accès d'y aller, selon certaines restrictions qui doivent être respectées, mais on va éviter, peut-être même, d'aller se promener dans les cartels, on va éviter d'aller dans des endroits où ce que, hum, on a peut-être moins le, il y a moins le contrôle pour nous protéger directement. Lui, il, avec sa caméra, c'est un caméramen aussi, il se dit caméramen, il filme tous ces lieux inédits, des lieux, justement, qu'il sait que, habituellement, quand on regarde les influenceurs qui nous montrent le voyage, ils nous montrent le luxe dans les endroits, les beaux restaurants où visiter, quelquefois, quelques petits quartiers rapides, furtifs, mais ils nous montrent souvent les beaux quartiers, voici comment c'est, et c'est correct. On ne va pas tout aller prendre le même risque qu'il fait. Par contre, on peut comprendre qu'il a quand même une cool attitude dans les endroits qu'il va pour, justement, avoir l'accès. Donc, il contacte sûrement deux, trois personnes sur place et on lui donne une passe en tant que tel, l'accès de pouvoir venir filmer puis montrer le contenu. inédit, parce que tout individu est individu, il a quand même un contenu que c'est quand même intéressant. À vrai dire, j'ai regardé, j'ai découvert ce YouTuber, c'est un streamer YouTuber, il est quand même intéressant à suivre, en vrai de vrai. Oui, je l'admets, il est très intéressant à suivre de voir une autre phase qui montre que des fois, on va avoir une certaine réticence, on va avoir une certaine image, mais lui, il montre une autre image, une réalité, il montre leur quotidien d'un certain endroit qu'on ne va pas oser mettre les pieds et lui, il nous montre. Même originaire ayant des origines haïtiennes, il y a des quartiers chauds, des quartiers populaires, je n'oserais même pas penser à mettre les pieds là. Donc des fois, de la curiosité dans n'importe qui, on va vouloir voir c'est quoi le contenu et je peux comprendre ça. Donc actuellement, c'est encore en attente de dire, a-t-il réellement été kidnappé ou est-ce que c'est une mise en scène, juste un publicité stand, donc un genre de bad buzz, de buzz pour générer des vues parce que ça va attirer plus vers lui d'entendre que, wow, j'ai été kidnappé en Haïti, un pays qui est en guerre civile, officiellement, il y a les balles qui tirent et papapapopo, j'ai été rencontrer les grosses têtes, les gros chefs de gang, je les ai vus, ils étaient assis avec moi, j'ai passé du temps avec eux, je les ai côtoyés, je les ai côtoyés dans leur endroit, dans leur cercle et je les ai vus discuter, j'ai été là parce qu'en effet, il a été là. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lui, sur sa page, on entend qu'il a été relâché. Techniquement, on entend qu'il a été relâché. J'avais regardé rapidement sur Reddit, vous savez, Reddit, il y a toutes les informations, je vous donne mes sources, guys. Je vous donne mes sources, vous avez même la possibilité d'aller aussi regarder. Et sur Reddit, j'ai vu rapidement du monde écrire qu'il a été relâché parce qu'ils ont négocié le montant à la baisse pour lui. Au lieu de le faire payer 600 000 $ américains, on l'a diminué à 40 000 $ américains. Et j'imagine, avec le réseau, le YouTube qu'il a et les streams qu'il fait, il fait cet argent-là très facilement, honnêtement. Je suis certaine de ça. C'est sûr que, je ne sais pas à quel rip qu'il fait cet argent, mais c'est un gros créateur de contenu. Il ne fait pas juste du YouTube, il fait du streaming un peu dans la même plateforme, dans la même base que Kaïsena. La seule différence, je me disais, si réellement ça a été un coup de buzz, c'est tellement dommage. Parce que tu vas dans le pays où il y a déjà ce qui est en état de crise, au lieu d'aller pour apporter quelque chose de positif, c'est juste te moquer du pays. Et je me rappelle, je fais une petite parenthèse, Kaïsena récemment est allé au Nigeria, allé découvrir le Nigeria, il l'a visité, on l'a bien accueilli. Ensuite, il est allé dans certains quartiers. Il a décidé par lui-même de faire un don, avec l'argent de son travail, de faire un don et d'investir pour une école là-bas. Donc, personne ne l'a demandé de faire ça. Son cœur l'a appelé à faire un don positif. Il n'est pas venu au Nigeria commencer à faire une fausse propagande pour générer du buzz. Pourtant, il a eu une belle visibilité en faisant une action positive. Alors, pourquoi tu vas venir dans un pays en état de crise pour venir créer toute cette storyline, faire des gros reportages sur toi, être à la une pour être reconnu comme étant un arnaqueur en quelque sorte? Oui, je sais, vous n'aimez pas, la plupart des gens, surtout les fanatiques, vous n'aimez pas quand on dit qu'un influenceur peut faire des arnaques. Je ne dis pas qu'il a fait une arnaque, il a fait du buzz. On va jouer avec les mots. Il a peut-être fait du buzz ou c'est vrai. Là, maintenant, je vais y aller avec quelques points parce qu'il y a quelques vidéos qui ont été tournées et qui ont été partagées par justement, je pense qu'il s'appelle 365 jours, mais c'est le nom du chef, d'un des chefs qui l'a accueilli. Donc, le chef principal qui l'a accueilli dans sa base, qui l'a accueilli. Et je vais vous laisser regarder la vidéo. Elle est en créole. Moi, je dis toujours que le créole est facile à comprendre parce que c'est un dérivé de français, mais en même temps, je peux comprendre que si ce n'est pas votre langue, j'ai beau dire que c'est facile à comprendre, si ce n'est pas ta langue, c'est sûr que tu vas me regarder comme doigt. J'ai compris un mot sur dix. Je peux comprendre ça parce que c'est comme les mots sont cassés ensemble et puis chaque personne, dépendant de chaque secteur, on est de plusieurs départements, on va prononcer différemment. Donc, on y va. On écoute un extrait d'une vidéo, on le voit, ce type-là. En général, ça n'est tout fait, c'est une petite colonne, tout d'ailleurs, il y a un ensemble. Il n'y a pas de pression à la bonne pièce, la même chose, la même chose, pas en plein. Ok. Comment vous mettez-vous ? La même chose, ah, ah, non. La même chose, pas en plein, pas en plein, pratiquée, pas en plein. Lui, c'est le rapide. Ok, ok. Ah ben, les mots, comme nous, toujours, on est dans les critiques. Ok. Si tu fais ça, on est dans les cas. Est-ce que nous, on est simplement qui te kidnappés ? Nous, on est privative. C'est-à-dire qu'on est dans les vacances, aussi, ça. Ok ? Est-ce que comme ici, nous, on est dans les moments qui te kidnappés ? Ok. Donc, on est dans les cas. Ok. Là, on va aller, on va aller, on va aller. Et ton plaisir, on te fait les mots, comme si. Donc, actuellement, ce chef-là, le gars au milieu, celui qui parle, c'est le chef. C'est-à-dire, c'est lui qui gère. Dans sa zone, qui a probablement, qui a même pas probablement, qui a laissé la passe à ce YouTuber pour venir voir son milieu. Lui, il explique, suite au buzz, ils sont, ils sont, ils connaissent la technologie. Donc, il explique que suite au buzz de kidnapping, histoire comme ça, il dit, regardez bien là, les lieux. Ce type n'a pas été kidnappé. Ce type, il dit en créole, il explique, regardez, il est dans, ici, dans l'endroit où on est, il y a l'air climatisé. Donc, ça veut dire que Haïti, on sait que c'est un pays chaud, un pays, là, de chaleur. Donc, oui, l'air climatisé, ça reste un luxe. Donc, il est dans un endroit avec l'air climatisé. Et puis, il y avait un autre type avec lui. Sur le moment, l'autre type qui est à côté de lui, c'est sur le moment l'accompagnateur du YouTuber qui l'accompagne. Et puis, les deux étaient ensemble, ils n'étaient pas comme tout seul, comme petit canard. Donc, ils disent que même l'accompagnateur confirme en parlant en créole. Peut-être, lui, il était à côté, il ne comprenait pas qu'on était en train d'exposer le plan. Lui, il pensait faire dans son contenu, j'ai été retenu par eux, ils sont méchants. Ils pensaient faire ça. Mais eux autres en créole, ils ont dit, ils n'ont clairement pas été kidnappés. Et même l'autre dit que là, ils sont arrivés, la gang, là, le monde qui l'ont accueilli, ils sont hospitaliers. Ils sont même allés faire l'épicerie. Ils sont allés au market, à l'épicerie, les gross stores, les épiceries. Et puis, pour aller en Haïti, aux épiceries, consommer aux épiceries, ça coûte l'argent. Donc, habituellement, les gens, ils s'en vont dans les marchés. Vous savez, les petits marchés locaux, on achète comme ça chez les marchands. J'imagine qu'il y a beaucoup de marchés qui sont très vides, mais c'est dans les marchés. Donc, ceux qui vont dans les épiceries, ils ont de l'argent qu'on peut comprendre avec le mode de vie qu'ils ont choisi de faire. Ils ont quand même un revenu d'argent. Donc, aller faire, tu reçois tes visiteurs. On dit que les gens dans les îles, on est hospitaliers, mais ils ont l'esprit d'hospitalier. Et quand tu le regardes parler, tu le vois à côté. Certaines personnes, j'ai vu des commentaires dire, ah, mais il était avec eux parce qu'il était très stressé. C'est fort possible. C'est sûr que tu es dans un milieu que tu dois, tu ne peux pas te comporter n'importe comment parce que, tu sais, ils ne vont pas nier ça avec toi. Ils ne vont pas nier ça avec toi. C'est la façon de dire. Mais par contre, on le voit très posé. Il y a même une vidéo qu'on le voit en train de parler, apprendre deux, trois mots. Et puis on voit autour, les gens avec lui, ils apprennent des mots en créole. Ils disent, comment on dit tel mot? Ah, dit tel mot. Vous savez, quand on voit un étranger, on essaie d'apprendre deux, trois mots à l'étranger de notre langue. Et puis l'étranger le répète et nous, on est tous contents. Mais c'est ça qu'ils font avec lui. Pour eux, c'est leur divertissement. Donc, les kidnappings de 2024 ne sont pas les kidnappings qu'on a entendus avant ça. Parce qu'habituellement, quelqu'un qui est kidnappé, tu ne bois pas, tu n'as pas dans tes mains une bière prestige, la bière locale, même si c'est acheté par Brahma, donc ça n'appartient plus techniquement aux haïssains. Mais tu ne bois pas une bière prestige dans tes mains. Tu n'as pas une bière prestige dans tes mains. Il y a une vidéo, on le voit avec un cigare. Un moment, il demande même au type, où est-ce que je dois aller pour aller jeter mon affaire de cigare? Et puis le gars, le hôte, son hôte lui dit, il n'y a pas de problème, frère, il n'y a pas de problème, tu peux mettre ça là, comme si il y avait un petit cendrier ou je ne sais pas trop quoi, tu peux, ne gêne-toi pas pour ici, ne gêne-toi pas, ne gêne-toi pas. Le type, il boit, il a une bière dans ses mains, il a un gros cigare. Ça, c'est une autre vidéo, l'histoire du cigare, vous allez voir les facts, il a réellement un cigare, donc je me disais, c'est un nouveau type de kidnapping. Donc, en effet, je pense que comme beaucoup de destinations qu'il a faites, il a contacté les personnes qu'il pouvait contacter, il a eu une invitation, un laissé-passer qui leur donnait la permission de venir faire une immersion, de venir faire du contenu dans leur zone, aussi simple que ça. Et il a décidé de créer une grosse ligne pour que ça fasse plus gros en disant, oh my god, on m'a gardé malgré moi, on m'a kidnappé, ils sont trop méchants. Mais quand ils écoutent en créole et puis c'est les vidéos qui sortent, qui circulent, ce sont les hôtes, ce sont les gangs qui leur ont donné la passe, qui font circuler ces vidéos-là. Et clairement, ils disent, ils parlent en créole, ils le disent clairement. Est-ce que vous voyez vraiment une maison de kidnapping? En Haïti, là, tu serais kidnappé, est-ce qu'ils auraient pris la peine de te mettre l'air climatisé, ça coûte cher, que ce soit tu dois mettre la génératrice, que tu dois mettre le gaz. Oui, ils ont peut-être un revenu d'argent qui rentre chez eux, mais à quel point que tu vas donner tout ça aux kidnappés? Tu vas le faire un petit peu chauffer, tu vas le faire un petit peu calciner un peu le kidnappé. Et là, lui, ce réseau, il a dit, ça s'en vient, il est en train de souvent travailler sur ses montages, il va faire sa vidéo pour expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'on est fait, moi j'ai ma version, j'ai été délivrée, j'ai ici. OK. Mais je me dis, est-ce qu'il est conscient que ces hôtes l'ont exposé? Ça, c'est une chose que peut-être si t'es pas conscient. Mais en même temps, hé, c'est bien beau que tu veux contrôler la narrative, mais à quel point? Donc, ils t'ont accueilli, et puis il fait cette image-là, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bref. Dans tous les cas, c'est là que ça devient l'actualité, que beaucoup de monde, au début, moi quand j'ai vu l'article sortir comme étant, comme n'importe qui, on voit ça, comme un YouTuber, un créateur de contenu, quelqu'un comme un caméraman qui est venu sur place, il a voulu apporter du contenu, et puis il s'est fait kidnapper. J'ai eu mon sentiment de sympathie pour lui comme n'importe qui, et je me suis dit, wow, c'est sûr, c'est un métier tough qu'il fait, parce que quand on regarde son contenu, il va vraiment dans les lieux tough, c'est tellement dommage pour lui. Et puis après, quand je regarde, je regarde, je me dis, à dire réellement il a été kidnappé, là, comme, réellement. Et aussi, ça aurait pu se rendre très loin cette histoire-là, parce qu'il est quand même un citoyen américain, un ressortissant américain. Donc, dans toute l'histoire du kidnapping, j'ai pas vu aucune réaction des Américains. Habituellement, les Américains, ils sont très sensibles pour les ressortissants américains qui sont à l'étranger, habituellement. Là, je me dis, est-il réellement un ressortissant américain, ou peut-être qu'il vit aux États-Unis, mais il est libanais parce qu'il vient de Liban, comme il a pu le dire. Et j'ai pu comprendre que quand il est pour rentrer en Haïti, il est passé par la République dominicaine, donc pour retourner chez lui, il devait repasser, retourner, faire la même route qu'il a faite pour venir en Haïti et retourner en République dominicaine pour prendre son avion. Et je pense que, je sais pas, suite à l'histoire de son kidnapping, il a essayé de contacter la République dominicaine pour venir l'aider, mais que ce soit les Dominicains, que ce soit les Américains, n'importe qui, on disait, ah! Toi, t'es rentré dans la base des gangs, t'es rentré chez eux, t'es rentré t'asseoir chez eux, dans leur base, dans leur noyau, où c'est protégé, c'est bien sécurisé. T'as pu avoir les accès pour rentrer là, voir tes amis. Et là, maintenant, tu nous appelles, nous, pour venir nous sacrifier comme ça, risquer de perdre nos hommes. Parce qu'en vrai, dans la réaction qu'on y a ici, il y a beaucoup de monde qui ont dit ça. Et quand on voit les vidéos sortir, en effet, vous allez pouvoir le juger par vous-même, on commence à se dire, est-ce que réellement ce type s'est fait kidnapper? Ou est-ce que c'était sa mise en scène pour générer des vues? J'ai pu comprendre qu'il est comme, c'est un streamer aussi, comme Kaisena, ils sont un peu en compétissant qui qui va avoir plus de vues. Vous savez, les influenceurs aiment ça, se donner des petits challenges comme ça. Et puis, on a dit qu'en faisant ça, ils essaient de générer, d'avoir un gros buzz comme ça, de voir le journal qui parle de tout ça, ça va générer la curiosité. Moi, en effet, ça génère la curiosité, je ne le connaissais pas. Donc, par contre, à suivre. À suivre, comment il va pouvoir se sortir de là? Comment il va pouvoir exprimer, venir se défendre face à tout ça? Parce que c'est grave. C'est, on ne va pas se mentir, c'est quand même grave d'en arriver jusque là. Oui, je peux comprendre que les vues, c'est important et tout, comme vous dites. Mais les vues ne définissent pas la personne qui était, guys. Et si vraiment pour avoir les vues et tout ça, il faut créer tout ça, il faut manipuler une histoire aussi sérieuse. Un pays qui est en crise, venir faire toutes ces manipulations, c'est un gros gaspillage. Tant qu'à vouloir avoir la passe pour venir dans le ghetto, c'est-à-dire que tu as eu l'accès de venir dans les quartiers. Dans ces quartiers-là, il y a des enfants qui vivent. Il y a peut-être des petites écoles de quartier. Pourquoi tu n'as pas fait une bonne action de dire, en venant ici sur place, on sait la réalité qui se passe en Haïti. Mon cœur a été touché et puis, tu sais quoi, j'ai décidé à mon nom, à mon nom de YouTube, de ma plateforme, à mon nom de qui je suis, de créer une classe pour les enfants du quartier. Les enfants, toutes les personnes qui ont des petits-enfants du quartier qui sont autour pour les créer ça. Je suis certaine que ceux qui l'ont donné l'invitation n'auraient pas été contre ça, qu'ils prennent un peu de son argent et puis, il a décidé, je veux mettre, l'école va s'abler, your fellow Arab. Et puis, ça va être dans votre quartier pour savoir que j'ai mis les pieds, j'ai bien été là et puis, je veux créer une petite annexe pour les enfants. Et les gens de ce quartier-là, que ce soit les mamans, les grands-mamans qui sont là, les petits-enfants, ils vont pouvoir générer quelque chose dessus entre eux, mettre leurs enfants à travailler parce que même ceux qui sont dans les gangs, ils ont probablement des enfants ou plusieurs enfants. Donc, leurs enfants, je pense pas qu'ils vont refuser. S'ils t'ont laissé venir dans leur coin, dans leur secteur, ils vont pas t'empêcher si tu dis que tu veux faire un petit coup de pouce. Ou même tu dis, mon coup de pouce que je vais faire, c'est un bar à chicha. Fais-le! Fais le bar à chicha au pays. Fais ton concept. Moi, j'aimerais investir, fais mon petit bar à chicha, ça va être pour, à mon nom, your fellow Arab. Comme ça, quand vous allez venir, vous allez savoir, c'est moi qui a mis ça là, c'est mon humour. Fais quelque chose. Au moins, amène un impact positif. Tu te déplaces, tu vas dans un pays où ils t'ont donné l'accès de venir. C'est pas tout le monde qui a l'accès de venir dans leur zone. Que t'étais assis chez eux, ils t'ont mis de l'air climatisé. C'est-à-dire que t'étais pas dans la chaleur d'Haïti où il y a les maringouins. Quand tu dors dans la chaleur où il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas de ventilateur, les maringouins et la chaleur t'empêchent souvent de dormir. T'es comme, t'entends et puis il y a la chaleur. Mais tu dois rester couvert parce que, à cause des maringouins. Donc, si on t'installe de l'air climatisé, on va faire l'épicerie pour toi. Pas dans les marchés, là. On va faire, même s'il n'y a rien contre les marchés, mais juste pour te dire le haut de gamme qu'on t'a servi. On va dans les superbes, les épiceries où tu as ton panier, ton chariot, normalement. Parce que oui, on a ici, certaines personnes qui pensent qu'on a un état de pauvreté, qu'on n'a pas avancé. Non, on a des épiceries où tu prends ton chariot, t'achètes tous tes produits que tu dois acheter, importer. Parce que, la plupart du temps, parce qu'on ne produit presque plus nos choses. Donc, on peut acheter tous types de produits. Il y a les jus de jumex, il y a tous types de produits, les produits d'un peu partout, dans tous les pays d'un peu partout. Mexique, ils sont un grand producteur aussi avec nous. Et bref, et j'en passe. Donc, Mexique, République dominicaine surtout, mais Mexique, tous les autres pays aussi. On a tous les produits qu'on peut trouver américains et tout. Tu vas faire ton épicerie, tu mets là, que tu es tellement à l'aise, les gens, que tu as ton cigare, un gros cigare dans ta main, là, en train de vapoter ton cigare. Et là, maintenant, tu es en train de parler de aïe, 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 j'ai vécu. J'ai quand même hâte, je suis quand même curieuse. J'ai hâte de voir son vidéo, son montage, parce que j'ai eu le temps comme justement d'aller regarder sa chaîne. J'ai vu les contenus qu'il fait, j'ai vu en effet les dessinations qu'il a faites. Il a eu dans les favelas, dans les cartels. Il est allé aussi dans certaines zones à risque, comme qui sont, que le public n'est pas supposé venir filmer, même dans les pays arabes aussi. Il est allé à Dubaï dans certains marchés. Tu sais, vraiment, il nous montre des endroits que techniquement, inédits, qu'il faut un laisser-passer pour aller. Donc, on peut comprendre qu'il a un esprit assez cool, qu'on le donne le laisser-passer d'y aller, et c'est correct. Mais, de ce côté-ci, c'est un buzz que c'est un petit peu, ça donne un goût amer. J'espère qu'il va se rattraper suite à ça. Honnêtement, j'espère qu'il va faire un réel don dans le quartier qu'il a accueilli. Oui, je dis, le quartier qu'il a accueilli, les gens l'ont accueilli dans le quartier, le quartier qu'il a accueilli, il va faire un don pour les jeunes, la population de ce quartier-là, où il y a des enfants et tout. T'as eu ton contenu, t'as fait ton buzz, à quel point? Parce que là, actuellement, les vidéos sortent, on explique le contraire de ce qu'ils disent. Là, sur ce réseau, ils disent, ah, mais oui, oui, je vais vous expliquer, j'ai été kidnappée. Puis, eux autres, ils sortent, les autres, là, qui l'ont accueilli, là, les gangs, ils sortent les vidéos, et clairement, on n'entend pas parler de kidnapping. Donc, on est comme, are you playing with us? So, guys, je vous laisse sur ce, dans les commentaires, dites-moi, vous, c'est quoi que vous pensez que ça a été? On y va pour jaser, pour jaser, mais sans perdre l'instant, vous étiez chez la doigt. c'est tout, c'est tout, c'est tout.